Générique Bonjour, bienvenue à tous dans ce 7 Actu. Voici notre sommaire. A Noisiel, les habitants du 7 Cour du Buisson sont à bout. 4 ans qu'ils vivent avec des rats depuis la rénovation d'un immeuble voisin. Dans les canalisations jusque dans les appartements, le bailleur doit agir au plus vite, Vivien Drouias s'est rendu sur place. 450 personnes sont parties cet été grâce à l'opération Tous en vacances en Seine-et-Marne. Nous ferons le point. Depuis que j'ai vu un rat chez moi, je n'arrive même plus à dormir. Une image plus qu'inquiétante. Au 7 du Cour du Buisson, à Noisiel, les locataires supportent de moins en moins leurs voisins installés il y a voilà plusieurs mois, des rats. Une invasion de rongeurs. Du loc à la poubelle jusqu'au 5ème étage, en passant par les conduits d'aération et les faux plafonds, ils sont partout. À la tête des locataires mécontents, Sabrina Leleu se bat depuis plusieurs mois pour qu'elle et ses enfants puissent vivre librement dans leur appartement. On est en permanence enfermés. Je fais le ménage, je suis obligée de mobiliser un de mes enfants pour qu'il puisse rester à côté de la fenêtre, pour ne pas qu'il y ait un rat qui rentre, puisque ça rentre tellement rapidement qu'on n'a pas le temps de... Une situation sanitaire alarmante. Odeur et défécation, terrier cernant le bâtiment, rats s'invitant par les siphons. Les habitants supportent tout cela avec résignation. De la mairie aux services sociaux, tous sont au courant et pourtant la situation reste inchangée aux yeux des habitants. Pourtant, France Habitation se défend de toute inaction et parle d'un programme, étalé sur plusieurs mois, mené conjointement avec la mairie et la communauté d'agglomération. On n'a plus de soucis de pénétration extérieure. Maintenant, on traite l'intérieur. La campagne de dératisation, avec la société spécialisée, a démarré en août. On fera perdurer jusqu'au mois de décembre de cette année avec un point, avec notre gardien, en fonction des demandes réclamations de nos locataires. Et toutes ces actions ne peuvent se faire, bien entendu, que conjointement avec les services de la communauté d'agglomération qui gère toute la partie extérieure enterrée. Une réunion rassemblant les trois acteurs du plan de dératisation est prévue ce jeudi à Noisiel. En attendant décembre, les habitants doivent ronger leurs freins et surveiller avec vigilance l'évolution de la situation. Un bilan plutôt positif, c'est ce que retient l'Office du tourisme de Seine-et-Marne de son opération Tous en vacances en Seine-et-Marne. Comme cette famille de Noisiel que nous avons suivie en juillet, 450 personnes ont pu passer des vacances dans le département, en partie financées par la CAF, le département, la région ou les chèques vacances. Huit sites touristiques du département ont été partenaires de cette opération. Des séjours de cinq à huit jours, 65% des familles n'étaient jusque-là jamais parties. L'opération est renouvelée pendant les vacances de la Toussaint. Ponto aura-t-elle son multiplex cinéma ? Alors que l'option d'un multiplex au sein du centre commercial des quatre chaînes a été abandonnée, un nouveau projet pointe le bout de son nez, celui de douze salles au sein du centre commercial, cette fois construit autour de l'ancienne Carrefour. Un projet qui sera examiné de près dans les mois qui viennent en préfecture. Ponto Combo ne compte pour l'instant aucun complexe cinematographique d'une telle taille. Les arts de la toile s'expriment exclusivement pour le moment sur le bien connu Apollo, tendance à réhesser. Connaissez-vous tout du château de Champs-sur-Marne ? Samedi, il ouvrira ses portes pour trois visites guidées, avec en prime un passage par la cuisine. Une cuisine réaménagée dans les années 50, à l'époque du général de Gaulle. Si la curiosité vous titille, dépêchez-vous pour réserver. Il ne reste que quelques places pour la visite du matin à 10h30. Ils font les marchés depuis des années, ou simplement depuis peu. L'écho du mercredi a suivi des commerçants de bouche sur le marché des producteurs locaux de Carnetin ce dimanche. Un marché coup de pouce pour faire connaître les productions de Marnay-Gondoire. De ce petit marché vitrine au grand marché des habitués, pourquoi ces commerçants choisissent d'y installer leur stand ? Réponse dans quelques instants. Ça nous permet de pouvoir un peu parler de ce qu'on a, de parler de ce qu'on fait, et d'être en lien direct avec le client. C'est la fin de ce journal. N'oubliez pas que toutes nos émissions sont en ligne et téléchargeables sur le site internet www.canalcoquelicot.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada